Salut, je suis Mélodie. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je marchais dans le couloir de l'école après avoir échoué à l'examen de chimie pour la cinquième fois, en deuxième. Et c'est là que j'ai réalisé que la meilleure chose que je pouvais faire, c'était trouver un bon époux et l'épouser après la remise des diplômes. Je n'avais aucun avenir à la fac. Et alors que j'étais occupée à m'imaginer comme l'épouse d'un beau milliardaire, j'ai heurté un garçon que je n'ai jamais vu avant. Et avec un accent prononcé, il a dit « Toi trois semaines pour tomber amoureuse de moi ». Quoi ? J'étais choquée, mais il avait l'air très sérieux. J'ai essayé de le pousser, mais il m'a arrêtée. « Ce ne sont que trois semaines. » « Et je te connais très bien, Mélodie. » « Tu aimes prendre des risques. » « Accepte ça. » « Je te promets que tu passeras le meilleur moment de ta vie. » Je l'ai fixé et j'ai commencé à marcher. Mais j'ai trébuché sur quelque chose et j'étais sur le point de tomber quand il m'a attrapé à temps. « Doucement, bébé. » « Comment il vient de m'appeler ? » « Je l'ai poussé et je suis tombée sur les fesses. » « Très fort. » « Ne me touche pas. » « Et d'où tu viens ? » « De l'Italie. » « Les Italiens sont très attirants, mais je te trouve très moche. » « Bien entendu, je mentais. » « Il était vraiment mignon. » « Tu as fait un pari avec tes amis italiens avant de venir aux Etats-Unis pour faire tomber une Américaine amoureuse de toi durant les trois premières semaines ? » « Plus ou moins. » « Mais le pari était avec mes frères. » « Et c'était à vrai dire cinq semaines. » « Mais quand je t'ai vue et que j'ai vu que tu étais misérable et moche, je t'ai choisi. » « J'ai dit à mes frères, non, je n'ai besoin que de trois semaines pour que cette fille soit raide dingue de moi. » « Waouh ! Pour qui se prenait ? » « Tu viens de dire que j'étais moche ? » « Oui, mais les gens doivent te le dire tout le temps. » « Non. » « Je l'ai ignoré et je suis parti. » Mais il m'a suivi, il a commencé à me supplier. Il m'a dit qu'il savait que papa était malade et que j'avais perdu ma mère il y a quelques années. Il m'a offert de me payer dix mille dollars si j'acceptais de passer trois semaines à l'école avec lui pour que ses frères nous voient ensemble. Et qu'est-ce que j'avais à perdre ? J'avais déjà raté deux examens. « Tu vas m'acheter de la nourriture ? » « Beaucoup. » Marché conclu. Et juste comme ça, je suis devenue sa fausse copine. Il s'appelait Leonardo. Il était très riche. Et durant les deux premières heures de notre fausse relation, il m'a acheté cinq sacs Gucci. « Si je dois être vue avec toi, tu devras changer tes vêtements laids et cheap. » « C'est ta taille. » « Et c'est ta couleur préférée. » « Le noir. » « Comment as-tu su ma couleur préférée ? » « Tu l'as dit sur ta publication Instagram en mars 2018. » « Et tu as dit, « Dorénavant, je ne porterai que du noir. » « Oui, c'est le jour où maman est décédée. » Et j'étais triste. « Oh, je suis vraiment, vraiment désolée. » « Pardonne-moi s'il te plaît. » Pour moi, c'était une chance pour le faire sentir coupable. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. » « Ça peut prendre du temps. » « J'ai vu un regard inquiet sur son visage. » « Parfait. » « Je me suis excusée pour aller aux toilettes. » « D'abord pour faire ma danse du bonheur. » « Je me suis aussi pour essayer toutes ces belles robes. » « Quand je suis sortie des toilettes, Leonardo avait l'air très impressionné. » « Et c'était le cas de tout le monde. » « J'ai vu l'expression sur le visage de chaque fille qui s'est moquée de mes vêtements. » « Et pour les charrier encore plus, j'ai mis mon bras autour de Leonardo. » « Tu es magnifique, amore mio. » « Dans vos faces, espèce de sorcière. » « Les jours qui ont suivi étaient paradisiaques. » « J'ai eu le dernier iPhone, des chaussures et des vêtements coûteux. » « Du maquillage incroyable. » « Et les meilleurs parfums. » « Maintenant, Leonardo et moi étions inséparables. » « Et tout le monde m'enviait. » « C'était incroyable. » « Jusqu'à ce qu'un soir, j'étudiais pour mon stupide examen de poésie. » « Quand j'ai eu faim. » « J'ai envoyé un message à Leonardo et je lui ai demandé de m'apporter de la nourriture italienne. » « Quelques minutes après, quelqu'un a toqué à ma porte. » « Leonardo t'a envoyé. » « Pas français, pas français, madame. » « C'est là que papa m'a demandé à qui je parlais. » « J'ai dit, un livreur très beau. » « Et dommage qu'il ne comprenne pas l'anglais. » « Il est trop débile pour un beau garçon. » « Au moins, je ne suis pas trop débile pour penser que Shakespeare est composé de deux verbes. » « Tu l'as même conjugué au passé. » « Shakespeare. » « Comment as-tu trouvé ça ? » « Hé, c'est un nom déroutant. » « La poésie, c'est dur. » « Eh oh, attends. » « Tu n'as pas dit que tu ne parlais pas anglais ? » « Ton idiot de petit copain, qui est aussi mon frère, m'a demandé de ne pas te parler. » « Il a peur que tu tombes amoureuse de moi. » « Oh waouh, qu'est-ce qui cloche chez cette famille. » « Mais j'ai décidé de laisser passer. » « J'ai pris les sacs de nourriture avant de fermer la porte. » « Et j'ai dit, merci, je vous aime. » « Tu viens de dire, je t'aime ? » « Oh mon Dieu, je suis vraiment une idiote. » « C'était tellement bizarre que j'ai éclaté en sanglots. » « Tu peux être mon prof, s'il te plaît. Apprends-moi quelque chose. » « Je ne veux pas rater cet examen. Mon père va me tuer. » « Ok, ok. Je vais t'aider. » « Pas parce que ça m'intéresse ou un truc du genre. » « Mais parce que je veux taquiner mon frère. » « Et passer du temps avec toi va l'énerver. » « Vous êtes tellement honnête. » « Ça coule dans notre sang. » « Il m'a poussé, il est entré. » « Il s'appelait Diego. » « Il était vraiment intelligent. » « Il m'a fait les cours durant cinq heures. » « Et le lendemain, j'ai raté l'examen. » « Mais qui en a affaire ? » « J'étais la fausse copine d'un garçon riche. » « Durant le déjeuner, Leonardo m'a apporté un bracelet mignon avec nos initiales gravées dessus. » « Il tenait vraiment à ce pari. » « Mais soudain, il est devenu sérieux. » « Ne parle plus jamais à Diego. » « Tu m'entends ? » « Sinon quoi ? » « Tu es sérieux ? » « Tu n'es pas mon patron. » « Et cette relation est fausse. » « Je dis, ne lui reparle plus. » « Pour qui il se prenait à me parler comme ça ? » C'est là que j'ai vu Diego. J'ai donc poussé Leonardo sur le côté et je suis allée m'asseoir avec lui. J'ai même fait semblant de pleurer pour l'examen de poésie. Et j'ai enlacé Diego très fort. Il m'a enlacée en retour. Plus tard la même journée, j'avais déjà sommeil durant ce cours ennuyant. Et j'ai mis ma tête sur le bureau pour faire une sieste. Mais quelqu'un a commencé à me jeter des boules de papier dessus. C'était Leonardo. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Pars avant que la prof ne te voie. » « Viens avec moi, maintenant. » « Je ne partirai pas jusqu'à ce que tu viennes avec moi. » Il était fou. Et je ne voulais pas que la prof remarque ça. J'ai donc sauté à travers la fenêtre. J'ai atterri dans les bras de Leonardo. Et son visage était très proche du mien. Ses yeux marrants étaient magnifiques. J'ai aussi remarqué une cicatrice à côté de son sourcil. C'est une cicatrice mignonne. Mais soudain, Leonardo m'a lâché et je suis tombée par terre. « Aïe ! Suis-moi ! » Je l'ai suivi au parking et là-bas, j'ai trouvé un beau carrosse avec deux chevaux blancs. « Dans quel siècle tu vis ? » Mais c'est là que deux filles m'ont mise dans le carrosse et m'ont mis du maquillage et une belle robe de princesse Disney. Et puis, Leonardo m'a rejoint. On est allé à un beau pré rempli de fleurs sauvages. On a eu un incroyable dîner. Et puis, j'ai dit « Pourquoi tu fais ça ? » « On sait tous les deux que c'est faux. » « Je ne sais pas. Juste comme ça. » Et puis, il m'a tenu la main et il m'a regardé droit dans les yeux. Il s'est rapproché. Mais c'est là que mon téléphone a sonné et je l'ai regardé nerveusement. « C'est lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? » « Euh, c'est... » « On s'est mis d'accord qu'il allait me donner des cours ce soir. » « J'ai un examen de chimie demain. » « Ça ne va pas arriver. » « Oh, je suis désolée. Je lui ai déjà envoyé un message et je lui ai envoyé ma localisation pour venir me chercher. » Et peu de temps après, Diego est arrivé. Et il tenait un beau bracelet dans la main. Chaque pendentif a un élément chimique différent avec son symbole pour t'aider à mieux t'en rappeler. « Tu veux dire m'aider à mieux tricher ? » « Tu es le meilleur. » Je lui ai tapé dans la main et je suis partie avec lui en disant au revoir à Leonardo. Cette nuit-là, j'ai étudié avec Diego durant trois heures. Et à ma surprise, j'ai enfin pu comprendre quelques trucs en chimie. Je sais que c'était ma sixième tentative, mais quand même. Je me suis levée pour faire ma danse du bonheur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai accidentellement versé du soda sur son pull. Je me suis immédiatement excusée et j'ai octoyé son pull. « Oh mon Dieu, je suis tellement débile. » « Désolée. » Il m'a tenu la main et j'ai pu sentir son souffle chaud sur mon visage. Il était irrésistible. « Tu es vraiment jolie, Mélodie. » On s'est regardé durant un moment et il s'est approché pour m'embrasser. Mais je l'ai arrêté. « Je ne peux pas faire ça. » « Je suis avec Leonardo maintenant. » « Mais tout est faux, Mélodie. » « Je sais, mais je pense qu'il n'est pas aussi mauvais et... » « Oh mon Dieu, tu penses vraiment qu'il t'aime bien. » « Comment peux-tu être si stupide ? » Il s'est levé et il est parti. Là, j'étais vraiment confuse. Qui j'aimais réellement ? Leonardo ou Diego ? Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu Diego et je lui ai fait un signe de la main. Mais il m'a ignorée. Leonardo a surgi et a mis son bras autour de mon cou. « Je suppose que tu as mal au pied après la nuit dernière. » « Pourquoi tu dis ça ? » « Parce que tu as marché dans tous mes rêves que j'ai eus la veille. » « Caramelina. » « Hum, tellement bof. » Mais c'est là qu'il m'a donné mon chocolat préféré. Il a dit « Je ne suis pas aussi intelligent que Diego. Et je ne peux pas t'aider à étudier, mais je peux te donner du chocolat. Ça va t'aider à te souvenir des choses. » Je l'ai remercié et je suis parti. J'ai passé les jours qui ont suivi avec Leonardo, parce que Diego m'ignorait. Et un jour, Diego n'est pas venu en cours. Et je me suis inquiétée parce qu'il n'a jamais raté un cours. J'ai demandé à Leonardo, mais il s'est énervé. Il n'a pas voulu répondre. Mais j'ai insisté. Il m'a dit que Diego ne se sentait pas bien. Il a été emmené hier soir à l'hôpital. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » « Vas-y, va voir ton prince charmant. » « Il a besoin de toi. » Je suis parti de l'école et j'ai couru pour voir Diego. Je l'ai vu sur le lit. Il était surpris quand il m'a vu. « Diego, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je suis désolée pour tout. Je n'ai pas réalisé combien tu comptais pour moi jusqu'à ce qu'on arrête de parler. Tu me manques vraiment et je pensais qu'on pourrait peut-être. » Mais c'est là qu'une fille a surgi et elle a pris la main de Diego. « Oh mon Dieu ! » « Quelles sont les chances que cette rousse moche soit ta sœur ? » « Aucune, elle est ma copine. » « Quoi ? » « J'aurais souhaité que la terre s'ouvre et m'avale. » « Mélodie, écoute. » « Non, non, ça va. » J'ai juste couru de là en pleurant. « Pourquoi Dieu m'a créé si stupide ? » « Je ne suis pas allée en cours durant les deux jours qui ont suivi. » « Même si j'ai finalement réussi l'examen de chimie, j'étais trop triste. » « Je me suis rappelée que j'avais accepté il y a trois semaines que Leonardo me filme, en train de le supplier de ne pas me laisser. » « Pour s'en servir en tant que preuve de réussite de pari. » « Je suis donc allée à l'école et je lui ai dit que j'étais prête. » « Pourquoi ? » « Pour la vidéo. » « Tu as gagné le pari. Tu t'en rappelles ? » « Non, je n'ai pas gagné le pari. Diego aussi. Je ne t'ai pas rendue amoureuse de moi. » « Diego aussi. Je n'ai pas brisé ton cœur. » « Diego aussi. » « Attends, tu dis que Diego était aussi impliqué dans ça. Il voulait aussi que je tombe amoureuse de lui. » « Ce n'était pas assez clair, Mélodie ? » « Tu ne peux pas regarder autour de toi et voir pour qui tu comptes vraiment ? » « Oh, arrête tes mensonges. Arrête ! Je ne veux rien entendre de ta part. Tu as bien joué avec mon cœur. » « Oh, ne fais pas la victime. Tu as juste pensé que Diego t'aimait vraiment. Et tu m'as laissé tomber tellement de fois pour aller avec lui. Et tu n'en avais rien à faire de ce que j'avais ressenti. » « Oh, pauvre garçon. Il a l'air triste. Désolée de vous interrompre, mais j'ai vraiment besoin de reprendre mon bracelet d'éléments chimiques. Puisque le pari est fini et que j'ai gagné, tu devrais me le redonner. Ça t'a même aidé à enfin réussir l'examen. Tu es tellement débile. » Je me suis vraiment énervée contre lui et je l'ai giflé très fort au visage. Et puis, j'ai enlevé le bracelet et je l'ai jeté par terre. Diego est devenu furieux. « Qu'est-ce que tu as fait, petite stupide ? Ne lui parle pas comme ça, imbécile. Sinon quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour défendre ta petite princesse, hormis pleurer à côté d'elle ? » Et puis, il a poussé Léonardo. Mais Léonardo l'a frappé et il est tombé par terre. Léonardo voulait lui faire encore plus de mal, mais je l'ai arrêté. « Arrête ça ! Assez avec tout ce scandale ! » « Oui, en parlant de scandale. Je t'ai envoyé quelque chose concernant ton Roméo. Il s'est relevé et il est parti. » La vidéo montrait Léonardo quand je l'avais laissé pour aller voir Diego à l'hôpital. Léonardo a sorti une boîte à bagues et l'a regardé les larmes aux yeux. Mais puis, il s'est énervé et l'a jeté par terre. Puis, il s'est assis par terre. Il s'est pris la tête entre les mains et il avait l'air vraiment triste. « C'est vrai ? Tu m'aimes bien ? Je t'aime, Mélodie. Tu es incroyable, amusante et intelligente. Et je comprends que tu ne m'aimes pas en retour. Donc, tu n'as pas à être désolé pour moi. » « Tu peux me laisser. Ça va aller, je suppose. » « Ou je peux te donner trois semaines de plus pour me faire tomber amoureuse de toi. » « Vraiment ? C'est super. Devrions-nous commencer avec une bague ? » « Je pense qu'on peut commencer avec un baiser. Tu es magnifique, petit cupcake. » « Attends, ma mère m'appelait comme ça. » « Je sais. Ça te dérange que je t'appelle ainsi ? » « Tu es magnifique, Léonardo. J'étais trop aveugle pour ne pas le voir. Peux-tu, s'il te plaît, m'embrasser maintenant ? » « J'aimerais beaucoup. 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 » Sous-titrage FR ?